Spirit of living God speak to your people. Let your knowledge be ministry in the name of Jesus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je vais continuer ce soir avec les secrets des grandes oeuvres. Nous sommes partis le dimanche matin de Jean 14 à partir du verset 10 à 12. Où la Bible dit, le verset 10, Jésus dit dans le verset 10, Dans le verset 10, Jésus dit, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi qui parle. Alléluia. Et dans la suite, il dit encore, C'est le Père qui demeure en moi qui fait les oeuvres. Alors nous devons reconnaître une chose. Que tout ce que Jésus faisait, Ce n'était pas par la puissance humaine. Ce n'était pas par la compétence humaine. C'est des choses qu'il faisait Parce que Il y avait la puissance Sûne naturelle de Dieu Qui résidait en lui Au travers du Saint-Esprit. J'avais expliqué que Jésus, dès sa naissance, Était un homme Comme tout le monde. Et à partir du moment où Il a reçu le Saint-Esprit, Sa vie a changé. Son identité a été transformée. Alléluia. A partir du moment où Il a reçu le Saint-Esprit, Personne ne pouvait plus le reconnaître. Alléluia. Écoutez-moi. Quand vous naissez de nouveau Et que vous recevez le Saint-Esprit Dans votre vie, Il devait y avoir un changement Et une transformation dans notre vie. Notre vie devait changer Et être transformée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un Le Saint-Esprit Dans cette salle Dit, je ne suis plus supposé Être la même personne. Parce que ce que Jésus Avait en lui, J'ai ça en moi. Le Saint-Esprit Résidait en Jésus. Et Jésus dit, Lisons Jean 14, Le verset 10. Et tu ne crois-tu pas Que je suis dans le Père Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, C'est lui qui fait les oeuvres. Et les paroles que je vous dis, Je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les oeuvres. Alléluia. Praise God. Est-ce que quelqu'un Le Saint-Esprit En lui, Si ce soit? Si tu as le Saint-Esprit En toi, Tu devrais être différent. Alléluia. J'ai dit, Tu devrais être différent. Tu devrais être différent. Si seulement, Tu sais, Ce que tu as en toi. Un piège 2 dit, Nous avons reçu l'onction De la part de celui qui est saint. Il y a son onction, Demain en nous, Il nous enseigne toute chose. Praise God. Regardez, Jésus vient un jour Où il devait nourrir 5000 personnes. Vous savez, Le grand problème De beaucoup d'entre nous ici ce soir, C'est parce que vous ne savez pas quoi faire. Écoutez, Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce soir. La connaissance, Ce n'est pas l'accumulation Des versets, Ce n'est pas l'accumulation Des différentes phrases, Des livres. La connaissance, Ce n'est pas l'accumulation De la Bible dans votre tête. Praise God. Parce que quand nous disons, Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance. Vous pouvez avoir Des versets accumulés Dans votre tête. Mais vous, Vous ne savez toujours pas Quoi faire. La connaissance, C'est savoir quoi faire À chaque étape de votre vie Et sortir de la situation Dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que nous parlons De la connaissance. L'accumulation Des versets dans la tête Se réfère à La connaissance intellectuelle. Ce qui n'est pas mal. Parce que si nous voulons parler De la connaissance, Ça doit partir Nécessairement De là. Écoutez-moi. Ok, donc je disais tout à l'heure Que Jésus devrait nourrir Cinq mille personnes. Amen. Et il a dit à ses disciples Faites-les à soi. Et quel que c'est le vie Seigneur, nous avons ici Cinq pains Et deux poissons. Et qu'est-ce que nous pouvons faire Avec ces cinq pains Et deux poissons Dans cette situation. La Bible précise quelque chose Que lui-même savait Ce qu'il voulait faire. Lisons ensemble. Parce que Cet temps-ci j'ai Le désir et la soif D'enseigner. Praise God. Oui, j'ai le désir et la soif D'enseigner parce que Seul l'enseignement Peut vous amener A grandir. Nous pouvons lire Dans Choisissons Matthieu 6 Non ou bien La multiplication du pain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez trouvé Hein Jean 6 Ok On va voir ça dans Jean 6 Parce que c'est dans Chaque Chapitre Lisons Jean 6 Alors Voyons ça dans Jean 6 Je me demande Est-ce que Jean 6 Aura ce que je veux Lisons le verset 6 Il disait cela pour l'éprouver Car Il savait quoi Est-ce que toi là où tu es là ce soir Tu sais ce que tu dois faire là Pour sortir de la situation dans laquelle tu es là Aussi longtemps que tu ne sais pas ce que tu dois faire Pour sortir de la situation là dans laquelle tu es Tu ne peux pas encore prétendre Que tu as de la connaissance Alléluia La Bible dit Il savait ce qu'il allait faire Il savait Il savait ce qu'il allait faire Praise God Voyons nous pouvons prier Nous pouvons jeûner Nous pouvons faire toutes ces choses Mais nécessairement Nous avons besoin De la connaissance Pour savoir quoi faire Et sortir De la situation dans laquelle nous sommes Alors quand nous passons du temps A lire la Bible A accumuler les versets Et que nous avons maintenant Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Maintenant Transmet cette vérité A notre esprit Et cela maintenant Devient une connaissance Une connaissance spirituelle Et nous avons une connaissance Et nous avons une connaissance Intellectuelle Jésus savait ce qu'il allait faire Praise God Pourquoi il savait ce qu'il allait faire Ok Un jour Pierre Pierre est venu voir Jésus Et il dit Jésus Nous devons payer l'impôt Et Jésus lui pose la question Et le roi de la terre Il prend l'impôt Chez les fils Ou chez les étrangers Et Jésus lui dit Pierre lui dit Chez les étrangers Et Jésus dit Les fils en sont Exemple Alléluia Et Jésus dit Ok Va à la mer Jette l'hameçon Le premier poisson Que tu vas tirer Ouvre sa bouche Tu verras une pièce dedans Utilise Pour payer pour toi Et pour moi Praise God Il savait Quoi faire A chaque moment De la vie Et en réalité Nous les chrétiens Ce n'est pas que nous ne prions pas Parfois nous prions Amen Nous connaissons Les WC Mais juste là Tu ne sais pas encore Ce qu'il faut faire Pour sortir de la situation Dans laquelle Tu es Parce que quand tu vas prier Prier, 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 prier Une heure, deux heures, trois heures Écoutez-moi Je crois En la prière Praise God Mais réellement Quand tu vas finir Tes trois heures Tes quatre heures De prier Ce n'est pas encore suffisant Pour que quelque chose Se passe Parce que dans la prière Parce que dans la prière Pourquoi est-ce que nous prions Jésus a dit Priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation Il dit Car la chair est faible Ce qui veut dire Ce qui veut dire Que la prière Dans 1 Corinthiens Chapitre 14 La Bible dit Celui qui parle en esprit C'est difficile Il se recharge Il construit son esprit C'est lui qui parle en langue L'une des choses Qu'il fait Et qu'il assujettit Sa pensée A la parole de Dieu Quand vous priez Et qu'il lance La puissance de Dieu Elle libère en vous Les raisonnements En vous sont renversés Les pensées négatives Que vous avez Sont renversées La parole Le Saint-Esprit Prend le déçu Dans votre vie C'est ce que la prière fait Amen Parce que si tu ne pries pas Et que ton esprit N'est pas éveillé Comme tu auras Des difficultés A t'allier Avec la parole De Dieu Donc quand je parle De la connaissance Réciter les versets Ce n'est pas de ça Nous parlons Vous devez apprendre Les versets par cœur Jésus a dit A ses disciples Il vous a été donné De connaître Le mystère du royaume C'est le verbe grec Ginosko Ginosko Qui est une connaissance Spirituelle C'est connaître A partir de son esprit Et non A partir De la tête Laisse-moi vous donner Une illustration Tu sors le matin Tu es sorti Et par ton esprit Tu reçois une information Et tu dis Peut-être Aux deux ou trois personnes Qui sont avec toi Moi je ne voyage plus Ennulons le voyage Ils vont dire Mais pourquoi est-ce que Nous devons annuler Le voyage Tu dis Je sais seulement Que nous devons annuler Mais Tu n'as pas Quelque chose De physique Pour prouver Pourquoi est-ce que Vous devez annuler Le voyage Mais tu sais Ils vont dire Prouve Tu sais Comment tu sais Dios nom Amen Ok Donc La Bible dit Jésus savait Ce qu'il Allait Faire Beaucoup d'entre Mais c'est parce que Nous ne savons pas La chose juste Que nous devons faire Ce n'est pas Pas manque de prier Oui Nous prions Pour d'autres Pas tout le monde Praise God Mais Il ne sait pas Quoi Faire Et Jésus dit Quelque chose Les paroles Que je vous dis C'est le Père Qui demeure en moi Qui dit Et qui fait Les miracles Autrement dit En n'importe quelle Situation de ma vie Le Père Qui en moi Parle Et quand le Père Qui en moi Parle Je sais Ce que je dois Faire Et quand vous voyez Les miracles Regardez Jésus est arrivé A la piscine De Bethesda Et la Bible dit Qu'il y avait Plusieurs malades Il y avait Un seul malade Il dit Lève-toi Le malade dit Il dit Lève-toi Le malade S'est levé Il a quitté La place Il y avait Plus de 300 500 malades Là Mais Jésus A quitté Le lieu Il a dit Je ne fais rien De moi-même Je fais Ce que je vois Mon Père Faire Alors Si nous apprenons À apprécier À respecter La personne Du Saint-Esprit Dans notre vie Nous serons Plus que des hommes On dîner Alléluia Si nous Apprenons À valoriser La personne Du Saint-Esprit Dans notre vie Praise God Vous voyez Parfois Je me suis retrouvé Devant certaines situations Dans la prière Et j'ai envie D'orienter Ma prière Dans cette direction Et le Saint-Esprit Me dit Oriente-la Dans cette direction Parce que Le Saint-Esprit Qui est en moi M'aide À déclarer Et à dire La juste Parole Praise God C'est pour ça Il est important De parler en langue Ce soir Je voulais parler De paroles Divines Comme capacité Et ressources Pour accomplir Les grandes oeuvres Les grandes oeuvres Alléluia Amen Des paroles divines Des paroles divines Comme ressources Et capacité Pour accomplir Les grandes oeuvres Quand nous lisons Jean au chapitre 14 Jésus dit Les paroles Écoutez-moi bien Il dit Les paroles Que je vous dis Là sont liées Les paroles Et je vais vous montrer Quelque chose Là Vous voyez Quand vous lisez Jean 1 Vous verrez que la Bible Il dit au commencement Il était la parole Quand vous lisez Dans toute la Bible Vous verrez partout Où la Bible mentionne Paroles 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 Mais Je crois réellement Que le français Ne sait pas Réellement Quoi mettre là C'est pour ça Ils ont mis parole Praise God Vous savez Le français Manque des mots Pour exprimer Toute la pensée De Dieu Quand vous lisez Quand vous lisez Le texte original Le grec Vous ne verrez pas Paroles Amen Vous verrez Vous verrez Rima Et quand vous lisez Ailleurs Où Jésus Parle des paroles Ailleurs Vous verrez le logo Parce qu'il y a Deux mots Grecs Qui sont Jésus Quand il dit Jésus La parole vivante Il est la totalité De la révélation divine Le logo Mais vous devez Distinguer Quand vous lisez Quand Jésus Parle Est-ce qu'il Parle du logo Ou il parle Du rima Écoutez-moi Attentivement Il dit Les paroles Que je vous dis Les rima Que je vous donne Il n'a pas De le logo Il n'a pas De le logo Il n'a pas De le logo Praise God Il dit Les rima Dis à ton voisin C'est quoi Un rima Un rima C'est la parole Dite de Dieu Un Deux Est-ce qu'on peut Me donner ma Bible Amplify C'est La parole De Maintenant Dis la parole De maintenant Trois C'est une parole Que Dieu Vous donne Maintenant Pour sortir De votre situation Maintenant C'est ça Le rima Tandis que Le logo C'est la totalité De la révélation Divine Praise God Écoutez-moi Bien Je vais vous donner Une illustration Du logo Et du rima Ça C'est la parole De Dieu Oui ou non Hein C'est la parole Mais ce n'est pas Le rima C'est pas le rima Ça c'est le logo Amen 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 Ça Vous allez la lire Vous serez content Vous aurez de la joie Mais Votre cas Ne changera pas Praise God Votre situation Votre situation Changera À partir du moment Ça devient Un rima Pour vous Jésus dit Les paroles Que je vous dis Les rima Que je vous donne Ça ne vient pas De moi Il dit C'est le Père Autrement dit À quel moment On parle Le rima Quand le logo S'exprime Ça devient Rima Écoutez-moi bien Quand le logo S'exprime Autrement dit Le rima C'est La parole Dite de Dieu Ce n'est pas La parole Écrite Le logo C'est la parole Dite Je sais Dieu va t'aider A comprendre Ce soir Tu ne peux pas Être un homme De miracle Si tu ne comprends Pas ce que Je dis Ce soir C'est la parole C'est la parole C'est la parole Dieu va t'aider Amen Amen Dis la parole Dite de Dieu Dieu va t'aider Les rima Lisons Lisons quelque chose Dans Jean Au chapitre 15 Les rima Les rima Les rima Les rima Les rima 7 C'est vous C'est vous Vous voyez Encore là Vous trouvez quoi Les paroles Mais là Ce n'est pas Le logo Amen Amen Et si vous Et si vous Demerez Fabriquer Fabriquer Amener à l'existence Si mes rima Si mes rima Demeurent 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 En vous Si mes rima Demeurent En vous Quand vous Quand vous lisez Je viens Je viens Je viens bien sûr Le rima Le rima Mais comment Mais comment Mais comment Arriver C'est la parole C'est la parole C'est la parole C'est la parole Je vois un rima C'est la parole 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 Il y a un courant Un courant Dans ton corps Et tu dis Oh Seigneur merci 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 Rien ne va se passer Noter nous Je te dis la vérité Oh Seigneur merci 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 Rien ne va arriver Je prends un exemple Tu es en train De lire la bible Et tu tombes Sur un verset Et Cette forme De sensation Spirituelle Vous savez Il est On ne peut toujours Pas décrire ça Mais tout qu'on fait Tu sais Tu sais Que le verset C'est pour moi Et tu fermes la bible Et tu dis Amen Bonne journée Seigneur Tu as fait Rien Dieu Rien Noter nous Je te dis rien ne va arriver Vous savez pourquoi Dieu donne le rima Dieu donne le rima Pour que toi Tu puisses Déclarer le rima Et quand tu es tombé sur le verset Par exemple Et le verset dit Seigneur Euh Je prends un exemple Je prends un exemple Le télèmme belger Je ne manquerai de rien Et tu tombes sur le verset Et tu fermes tout Et tu dis Seigneur Merci Parce que tu as dit que tu vas pouvoir Merci Praise God Non Vous voyez Vous voyez Le rima devient la parole Dite de Dieu Si bien le rima devient la parole Dite de Dieu Et que tu tombes sur le somme 23 Verset 1 Ta prière ne devrait plus être Seigneur Tu as dit que tu vas pouvoir Père je te bénis Parce que tu as pourvu Alléluia Parce que la foi Est toujours au Présent Ou Dans le passé Qu'il a fait Donc quand tu tombes sur le rima Dans la Bible Ce n'est pas pour que tu fermes la Bible Mais c'est pour que tu puisses commencer A déclarer le rima Je prends un exemple Tu tombes sur le verset 53 Et tu continues maintenant encore A maintenir le verset au niveau de la promesse Seigneur Seigneur c'est toi même qui a dit Que c'est pas ta maître Que nous avons été guéris Tu es en train de réciter Ça n'aura pas d'impact Amen Tu as dit Seigneur Tu as dit Seigneur Non Pas il a dit Il a dit Il a conclu Il a conclu Et il l'a fait A partir du moment où tu tombes sur le rima Dans la Bible Ce n'est pas Regardez ce que la Bible dit La Bible dit En croyant du coeur Est-ce que le verset s'arrête là ? Le verset s'arrête où ? En confessant Donc si vous n'avez pas confessé Que Jésus est votre Seigneur Et votre sauveur personnel Vous n'êtes pas sauvé Vous pouvez être à l'église tous les jours Tu peux dire je crois Tu n'es pas sauvé Tu crois en quoi ? Je crois Parce que La croyance ce n'est pas la foi Praise God Donc ça c'est le premier moyen pour attraper le rima Le deuxième moyen Pendant que la parole est en train de sortir Pendant que l'homme de Dieu prêche Une parole sort Et tu sens que ça c'est pour toi Et tu dis comment c'est merci ? Ton rima est sorti Et qu'est-ce que tu dois faire ? Et si vous demeurez en moi Et que mes rima La chose précise La parole que je t'ai donnée Par rapport A cette situation-là Si cette parole-là demeure dans ton cœur Et continue de demeurer Elle va devenir visible Amen D'où l'importance D'apprendre à entendre la voix de Dieu Trois Comment le rima peut venir ? Le rima peut venir Par la voix du Saint-Esprit Alléluia Voyez une parole que Dieu m'a donnée Il y a des années Il y a des années Je sais que c'est l'un de mes rima dans le ministère Praise God Et quel que soit ce que je sens Je retourne à ça Cette épreuve que tu traverses Tu as prié, tu as prié Oui On sait que la Bible dit La Bible dit, la Bible dit Parce que je peux te citer ce soir Que la Bible dit au moins plus de 50 choses Par rapport à cette situation seule Si par exemple tu traverses des difficultés financières Je peux te montrer ce soir Combien de versets dans la Bible Qui parlent de Comment sortir des difficultés financières Mais Dieu t'a Dis quoi ? Le rima C'est ça le rima Praise God Un jour une femme avait des problèmes dans son foyer Et les problèmes nous avons Commencé à prier, à prier, à prier Un jour moi-même j'étais fatigué de prier avec elle J'ai dit jusqu'à mettre à l'état du quoi Papa tu sais Avant même que cette situation ne commence Un jour j'étais en prière Dieu m'a dit marcher sur les eaux J'ai dit pourquoi tu me déranges dans la prière Quand Dieu dit marcher sur les eaux Ton rima C'est le plus saillotier que je vais marcher sur les eaux En ce moment ça devient J'ai marché sur les eaux Quand elle a commencé à déclarer J'ai marché sur les eaux Elle a commencé réellement à marcher sur les eaux Oui c'est là que je parle de la connaissance spirituelle Dieu a parlé depuis longtemps Elle a continué de prier Tout ce qu'elle avait à faire c'est de retourner au rima Et de commencer à déclarer Je marche sur les eaux Je marche sur les eaux Au nom de Jésus Père je te dis merci parce que je marche déjà sur les eaux Quand vous êtes dans différentes situations de la vie Et que vous avez parcouru la Bible, vous avez plié tout Vous devez maintenant Chercher le rima Et quand Dieu vous a donné le rima Vous devez passer du temps et méditer sur le rima Et commencer maintenant à déclarer le rima Parce que Jésus a dit Si même vous demandez quelque chose à mon nom Si cela n'existe pas Le rima va produire cela pour vous Le rima va restaurer votre vie Le rima va réparer votre vie Regardez dans 2 Rois chapitres 6 et 7 Le prophète vient et dit Demain par ailleurs Vous voyez autrement dit L'Ancien Testament Quand vous voyez dans l'Ancien Testament La Bible dit oracle de l'éternel Ça c'est le rima Le prophète va venir, il va parler et dit Oracle de l'éternel Décret divin Ça c'est le rima Amen Donc Si nous voulons faire des grandes œuvres Si nous voulons faire des grandes œuvres Est-ce que je vais dire ça ? Est-ce que vous pouvez attraper ? Si nous voulons faire des grandes œuvres Si nous voulons faire des grandes œuvres Ce n'est pas quand ce livre est seulement dans votre cœur Mais c'est quand il devient votre rima Je prie pour toi Que le Saint-Esprit puisse te donner la compréhension spirituelle ce soir Si nous voulons faire des grandes œuvres Maintenant nous allons voir Les exemples de quelques personnes dans la Bible Qui ont fait des grandes œuvres Qui ont fait des grandes œuvres Est-ce qu'ils ont fait des grandes œuvres avec le logo ? Ou bien ils ont fait des grandes œuvres avec le rima ? Quand vous lisez Le livre de Ézode Écoutez-moi bien Moïse Moïse vient devant Après avoir traversé le désert Ils sont tombés sur une eau qui était amère Et ils avaient soif Mais l'eau était amère Et Moïse a commencé à crier à Dieu Et Dieu dit Moïse Cherche le bois là Jette ça dans l'eau Et l'eau deviendra Douce Moïse Moïse a cherché le bois Et a jeté Dans l'eau Et l'eau est devenue une eau douce Après que Dieu dit à Moïse Jette l'eau dans Jette le bois dans l'eau Si Moïse avait continué à prier L'eau allait-elle s'échanger ? Dieu lui a donné le rima Autrement dit le rima Est-ce que vous sort de la confusion Et amène la précision Dans votre vie Ok, regardez Je vous ai dit que la fin c'est le 10 mois L'enfant ne venait pas Et Nous avons jeûné 40 jours Et au 40ème jour Le saïe me donne un rima Il dit Mets la sémence dans le sol Et le fruit que donnera le sol Sera savoureux Je suis en train de chercher un enfant Dieu me dit Mets la sémence dans le sol Cela n'a pas de sens Praise God Je veux un enfant Dieu dit mets la sémence dans le sol Ce n'est même pas Des difficultés financières j'ai Et je veux penser que Dieu est en train de me dire De donner une offrande Il met la sémence dans le sol Et je suis resté là en esprit Il dit la sémence Ok, le Saint-Esprit d'Esprit m'a dit La sémence c'est toi qui l'as Le sol c'est ta femme Oh my God Oh Seigneur merci pour la sémence Vous savez J'ai dit La veille est finie La veille est finie Je vous dis J'ai dit prions Père nous te bénissons Nous te glorifions Nous te donnons toute la gloire Pour ce que tu as fait Au nom de Jésus Amen J'ai dit à l'autre Toi tu vas dormir au salon Vous allez rentrer A demain Parce que écoutez Maintenant ce n'est plus le moment de prier Le réma vous met en hâte You are keep praying Praying Tu pries Stop your prayer Ecoutez J'ai dit le réma Vous avez cessé de prier Le réma est ce qui vous met en hâte Tout qu'on fait Menstruation Ovulation ou quoi quoi Je ne connais pas Mais tout qu'on fait Dieu m'a dit Mets la sémence dans le sol Moi je vais répandre la pluie Praise God J'ai pris la mère de la fesse J'ai dit la nuit là J'étais enceinte au nom de Jésus Et je l'ai enceintée la nuit là Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Parce que Dieu A parlé Parce que quoi Dieu A parlé Quand Dieu a parlé Tout ce que vous avez à faire C'est d'agir Sur la parole Praise God Deux Moïse est venu quelque part Avec le peuple Où ils avaient soif Et ils étaient devant un rocher Et Dieu dit Moïse frappe le rocher Moïse a pris un bâton Comment ? Oh Jesus Ça c'est plus que la physique Je vous dis la vérité Ils ont soif C'est comme si vous avez soif Ici ce soir Et il n'y a pas de l'eau Sur le territoire béninois Et je prie J'ai dit Seigneur C'est pour ça Beaucoup sont en train de prier Meurs avec les priers Praise God Laisse moi vous montrer quelque chose Voici le bâton de Moïse Et Moïse est en train de prier Oh Seigneur tu nous as dit de sortir d'Égypte Nous sommes sortis Tu m'as dit que tu es avec moi Et que tu ne vas pas me délaisser Tu m'as dit d'amener le peuple Sur la terre des promesses Et Dieu dit Moïse Arrête ta prière Ferme ta bouche Frappe le rocher Ça n'a pas de Ça n'a pas de sens non ? Frappe le rocher Mon poteau est joli Il dit frappe le rocher Et Moïse frappe le rocher Et l'eau fait comme Un autre jour le peuple avait encore soif Et Moïse vient encore devant un autre rocher Et il voulait soulever son bâton pour frapper le rocher Dieu dit Parle au rocher Et Moïse dit C'est avec Dans ce rocher que j'ai donné de l'eau Et Moïse a tapé le rocher Dieu s'est fâché contre lui Et le ministère de Moïse s'est arrêté là Dieu dit Parle au rocher Et le rocher te donnera ses eaux Tu vois ce soir Peut-être que tu as quelque chose Que jusqu'à ce soir Ça ne te donne pas de profit Ça ne te donne pas d'intérêt Dieu me dit de te dire ce soir On donne à cette chose de te donner de l'eau vive Praise God C'est comme une femme C'est comme une femme Qui a labouré sa femme pendant des temps Et des fruits ne sont pas sortis Dieu me dit de te dire Parle ce soir Aux entrailles de ta femme Dis au nom de Jésus J'ordonne à ce ventre de me donner des jumeaux D'ici le... Do you understand ? Peut-être que tu as une affaire Et ça ne te donne pas de profit Dieu me dit Parle à cette affaire On donne à cette affaire de générer pour toi Le rhema Praise God Alléluia C'est pour ça que je parle de savoir quoi faire Regardez Jésus vient un matin puis il est en train de laver Ses filets Il était frustré Après que Jésus a terminé de prêcher Il dit Pierre Jette ton filet du côté droit Si Pierre avait jeté le filet du côté gauche Il n'y aura pas de poisson Il a jeté le filet du côté droit Et la Bible dit l'ayant jeté Il a dit J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole Parce que tu as parlé Parce que tu as parlé J'ai jeté le filet Et la Bible dit l'ayant jeté Il y a eu une grande quantité de poissons Le rhema Beaucoup d'entre vous ici Ce n'est pas que Dieu ne vous a pas parlé Dieu vous a déjà donné vos rhema Mais vous avez laissé le rhema Vous n'êtes pas resté accroché au rhema Je prends un exemple Quelles que soient les prières que je fais, je fais, je fais Il y en a une Je retourne toujours là-bas Praise God Père je te bénis Parce que cette année C'est mon année d'accroissement Et de paix C'est fini Le rhema peut être simple Hein? Il va produire des puissances Il va produire des miracles Et tu vas parler simplement C'est fini ça Un jour je ne sais pas qui était malade J'ai prié J'ai ordonné J'ai commandé J'ai fait tout ce que je savais faire L'enfant n'a pas été guéri Et puis j'ai entendu la voix de Dieu Qui m'a dit Reprimande la fièvre Le jour là Dieu m'avait parlé en anglais Et j'ai dit I rebuke this fever in Jesus En moins de 3 minutes La température a chuté Poum! Tous les jours Nous entendons les rumeurs Pendant qu'elle est En pleine adoration Dieu te dit une parole bizarre Pendant le message Dieu te dit quelque chose Alléluia Et tu n'es pas resté accroché à cela Tu vas continuer de dire Papa Dieu n'a pas encore dit quelque chose pour ma situation Tu vas commencer à dire Et Jésus l'a dit Non Dieu dit non Je parle toujours à mes enfants Mais c'est parce que toi ton réseau n'est pas connecté Et si vous demeurez en moi Si vous demeurez dans la Bible Et que mes remas demeurent dans votre coeur Ça peut durer, ça peut prendre du temps Il dit mes remas vont amener à l'existence ce que je vous ai dit Il y a des choses que Dieu m'a dit il y a des années Et je les ai gardées Mais ces choses se concrétisent aujourd'hui Parce que j'ai gardé ces remas dans mon coeur Ne cherchez pas loin Restez accrochés aux remas Autrement dit les remas C'est les paroles qui ont été dites sur votre vie C'est les paroles que Dieu vous a données Tu te lèves un matin Pendant la prière Avant que certaines difficultés Certaines situations bizarres n'arrivent En pleine prière seulement Tu entends Et cette parole n'a pas de rapport N'a pas de sens avec ta situation actuelle de confort Et tu l'as négligée Et 2-3 mois après certaines choses arrivent Maintenant tu commences à prier Tu dis oh mon fils Tu n'as pas compris Avant même que cette situation n'arrive Je t'avais déjà donné le remas Et si tu avais attrapé le remas Le remas t'aurait aidé A prévenir Ou à faire quelque chose Maintenant dans cette situation Le remas Le remas peut venir dans la louange Le remas peut venir pendant que vous êtes en train de louer le Seigneur Le remas peut venir pendant que vous êtes en train d'adorer Le remas c'est simplement Quand la voix de la parole devient audible Quand la Bible vous donnez la voix à la parole de Dieu Quand vous donnez la voix à la parole de Dieu Ca devient un remas Et le remas n'échoue jamais Le remas marche toujours Praise God Amen Donc Je disais dès le début que c'est savoir quoi faire Regardez Jésus Il a ouvert les yeux des aveugles Il voit un paralytique Il voit Un aveugle Il a vu l'autre Il lui a imposé les mains une fois Et il dit je vois flou Il lui impose les mains une deuxième fois Il voit un autre Il fait comme ça non Il prend de la boue Le sable il crache Il passe sur ses yeux Il dit va te laver Praise God Le type il a lavé il voit clair Il n'y a pas eu de longue prière Si vous apprenez à écouter le remas Vous ne serez jamais dans la confusion Parce que le remas vous dit toujours ce que vous devez faire Au tenter Le remas c'est la parole de maintenant Dans cette situation maintenant Je suis convaincu que la situation dans laquelle tu es Dieu a déjà parlé depuis longtemps Mais tu n'as pas saisi ce qu'il a dit Praise God Et je prie Je prie, je prie, je prie Pendant que j'ai prie Et subitement j'ai entendu la voix de Dieu Et la voix de Dieu a parlé Et j'ai commencé à vocaliser les remarques J'ai commencé subitement à déclarer Au nom de Jésus Je ne veux pas achever cette année dans la confusion Le peuple de M.P.A. ne veut pas achever cette année dans la confusion Personne ne sera dans la confusion la fin de cette année Dieu a vu certaines choses Et Dieu m'a donné les remarques Et j'ai commencé à prophétiser sur ma vie J'ai commencé à prophétiser sur la vie du peuple J'ai dit au nom de Jésus Le peuple de M.P.A. achève l'année en beauté Il ne veut pas achever l'année en confusion Il ne veut pas achever l'année dans la confusion Et je savais que c'était un remarque Et qu'il fallait que je la lance Que je la déclare, que je la prophétise Tu vois, tu es en train de prier Avant hier, nuit aussi je priais Je priais, je priais, je priais Et subitement, la voix de Dieu m'a parlé In the name of Jesus Aïté Ková, Aïté Ková, Aïté Ková Je prends contrôle, je prends contrôle Je prends contrôle de quoi ? Je ne sais pas, mais je prends contrôle Alléluia J'ai pris contrôle de quoi ? Mais je prends contrôle Alléluia N'importe quelle situation, je prends contrôle Parce que Dieu m'a dit Té Ková, Alléluia J'ai commencé à déclarer Que j'ai pris le contrôle J'ai pris le contrôle Au nom puissant de Jésus Le remarque Tu es en train de prier Tu es en train de prier Tu commences à la déclarer Tu commences à la prophétiser Tu commences à bénir Dieu pour cette parole C'est ton remarque Et si tu demeures à moi Et que mon remarque demeure dans ton cœur Quel que soit ce que tu demandes Ce sera Gino Maya fabriqué pour toi Le remarque Vous voyez Et tout ce que nous faisons C'est de citer Et dis Seigneur tu as dit Tu as dit Dieu dit Je sais que j'ai dit toutes ces choses là Mais maintenant toi Dans cette situation Maintenant là J'ai dit quoi ? Praise God Le remarque Le remarque Le remarque Alléluia Et Sans le Saint-Esprit Sans l'Esprit de Dieu Vous ne pouvez pas entendre le remarque Parce que Jésus a dit Les paroles Que je vous ai dites Ce n'est pas moi qui parle Mais c'est le Saint-Esprit Qui demeure en moi Maintenant Jésus a dit Jésus dit La Bible La Bible dit Dans Romains Oui Car nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De demander dans nos prières Mais le Saint-Esprit Intercède pour nous Le Saint-Esprit va regarder Le cœur de Dieu Et voir la juste parole Et maintenant Parle en nous Mais comme le Saint-Esprit N'a pas de langue Dans le monde physique Il doit se saisir De ta langue Pour parler Alors Comme Jésus n'a pas de bouche Dans ce monde Pour parler Il doit se saisir De ta bouche Pour exprimer Ce qu'il veut dire Oh Seigneur dit Une situation Dans ma parole Tu es une situation Et Dieu dit Je l'ai dit déjà Tu as ta bouche Pour la déclarer à nouveau Alléluia Le remarque Regardez Quand vous lisez Dans 2 Rois Chapitre 3 La Bible dit Le roi Josaphat Tout bien Un roi partait A la guerre Et 3 jours de marche Il a manqué De l'eau De provision Tout tout Et Il a dit Amenez moi un prophète Et le prophète est venu Et le prophète dit Donnez moi un joueur de rap Et quand le joueur de rap A commencé à jouer De la musique La Bible dit La main De l'éternel Fils sur l'Élysée Et l'Élysée A commencer à dire Ainsi parle l'éternel Faites dans cette vallée Des fosses Des fosses Des fosses Car Vous ne verrez point le vent Vous ne verrez point la pluie Mais il y aura de l'eau En abondance Écoutez moi Parfois nous sommes du mauvais côté Parce que parfois Parfois nous on passe Papa Il y a des signes Qui annoncent Que quelque chose arrive Mais laisse moi te dire Tu ne peux pas voir des signes Qui annoncent le miracle Et subitement Le miracle va se manifester Alléluia Tu peux être là ce soir En train d'essayer Donne moi un signe Et Dieu dit Si je veux Je te donne le signe Mais si je veux Je ne te donne pas le signe Et subitement Montre moi Le miracle va apparaître Il dit Vous ne verrez point le vent Vous ne verrez point la pluie Mais vous aurez de l'eau En abondance Et la Bible dit Tout ce qu'ils avaient à faire C'est d'obéir au réma De creuser Des fosses Dans le désert La Bible dit Le matin Au moment de la présentation De l'offrande L'eau est arrivée Du côté Il dit L'eau est arrivée L'eau est arrivée D'où Je ne sais pas D'où l'eau est arrivée Le réma Ava déjà été libéré Alléluia Quand le réma Est libéré Attendez-vous Au miracle Oh Seigneur Tu m'as dit Que je dois tomber enceinte Et si je dois tomber enceinte Pourquoi je continue D'avoir des monstres Ce mois-ci encore L'une des raisons Pour lesquelles Beaucoup de femmes Qui cherchent d'enfants Prennent assez du temps Avant que l'enfant n'arrive C'est qu'il regarde du mauvais côté Ok La parole est libérée Que tu es féconde La parole est libérée Quand Isaac est dans ton ventre La parole est libérée La Bible dit A tous ceux qui l'ont reçu Est-ce que tu as reçu la parole Dans ton esprit Est-ce que tu crois La parole Les a donné le pouvoir De devenir Quand tu reçois la parole Et que la fin du mois arrive Et que tu vois tes menstrues Est-ce que la parole Est-ce que la parole a été avortée De ton esprit Donc tes menstrues Ne changent pas Ce que Dieu a dit Praise God Dieu a dit menstrues C'est comme cette femme Que son mari lui a dit Si il n'y a pas d'enfant Je divorce Et il est allé voir Le papa 40 Le papa 40 Il a dit Je ne prie pas pour toi Tu es enceinte Elle aussi Elle vient à la maison Quelques jours après Il dit à son mari Je suis enceinte Et son mari attend un mois Deux mois Il dit Toi tu es réellement enceinte Elle dit oui Et son mari Mais tu n'es pas bizarre Tu ne manges pas Tu n'es rien de bizarre Et son mari dit Si tu n'es pas enceinte J'ai été dit Qu'on divorce Et elle a couru Et là elle voit le pasteur Il dit pasteur Mon mari a dit Si je ne suis pas enceinte Il dit L'homme de Dieu dit Je ne prie pas pour toi Je t'ai dit Tu es enceinte Mais Elle avait toujours Des monstres Praise God Un enfant était dans les ventres Praise God Praise God C'est pour ça Beaucoup de femmes pleurent Chaque fin du mois Elle est convaincue Après le séminaire Il y a beaucoup de familles Qui étaient convaincues Que juste dans le mois De Octobre là Elles n'auront pas Les menstrues Elles étaient convaincues On est rentré Dans le premier octobre Il y avait Deux octobres Trois octobres Quatre octobres Elles sentent quelque chose Au nom de Jésus Cela n'arrivera pas Au nom de Jésus Cela n'arrivera pas Elle va en ville Elle sent que quelque chose coule Elle est rentrée Découragée Elle est maintenant Comme ça Assez au bas de l'île Son mari est rentrée Chérie ça va ? Papa bonsoir Qu'est-ce que tu as ? Non Elle pleure Elle pleure maintenant Parce qu'elle a regardé Du mauvais côté La Bible dit Nous regardons Nos pauvres choses visibles Mais à celles Qui sont invisibles Ok le pasteur a dit La parole est sortie Que je suis guéri Et il y a L'effet le test Et arrivé là-bas On dit Toujours C'est le positif Prends son Enveloppe Il sort de l'hôpital Si c'est un mercredi Le mercredi Elle va pas venir L'enseignement Jeudi Vous n'allez pas La voir prier Si elle est dans la chorale Jeudi Elle va écrire Un message À Angelo Pour dire Tata Je suis très fort Vendredi Vous n'allez pas la voir Quand vous l'appelez Elle va dire Je suis en train De parler avec Dieu Je suis en train Oh Papa Tu as tout le programme J'ai semé Tout ce que j'avais J'ai encore Il me mastrule Voilà Ok Si tu as encore été Mastrule Moi La parole Que nous avons Déclarée Dans ta vie Est-elle Avantée Ou elle est Toujours Dans ton esprit C'est la question Que je m'avais Te posée La parole De guérison De miracle Qu'on a déclarée Dans ta vie Et si C'est cette parole Qui est devenue Les menstrues Ou les menstrues Sont venus De Tachet Ou de ton corps La Bible Il y a tous Ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient Elle les a donné Le pouvoir Oh Père J'étais béni Les menstrues Ne changent rien Au nom de Jésus Je suis enceinte Je crois En ta parole Je crois En ta parole Je ne doute pas Mes menstrues Ne changent rien Seigneur Merci Merci Papa Merci pour cette sémence Parce que cette parole Marie a reçu Une parole Dans son ventre Et la Bible La parole A été faite Chez Marie a reçu Une seule parole Toi j'ai déjà Déclaré au monde Dice sur toi Parce que la foi Amen Ce n'est pas voir Les choses physiques Et croire La foi C'est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Isabelle Je veux encore T'instruire ce soir Coups-moi la robe De mariage De cette femme Viens me voir D'ici demain I hear from heaven again Listen to Vous savez Quand nous parlons Des miracles Les miracles Oh Lord help me Ce n'est pas quelque part Où nous attendons Que Dieu fasse Les miracles C'est faire quelque chose Pour engager Dieu Lord I'm sorry Forgive me Forgive me Holy Spirit Forgive me Les miracles Ce n'est pas Attendre le ciel C'est faire quelque chose Pour bouger le ciel Je prie pour toi ce soir Tous les réments Que Dieu t'a déjà donné Que tu as oublié Que le Saint-Esprit Puisse réveiller ta mémoire ce soir Que ces réments Puissent revenir Dans ton cœur à nouveau Que ces réments Puissent revenir En haut ce soir Que ces réments puissent revenir À la surface Et que là où tu es déjà Découragé et abattu Au nom de Jésus Que tu entendes à nouveau Les réments Que tu entendes à nouveau Les réments Que tu entendes à nouveau Les réments Seigneur je te bénis Parce que cette année C'est l'année de paix Et d'accroissement sans fin C'est l'année d'accroissement Sans fin Suivie de paix Alors paix Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le nom qui est au dessus De tous les noms Je crois seulement A cette parole Et je refuse D'accepter autre chose Toute autre chose Que le diable me montre Je déclare que cela N'est pas le bienvenu Mais ta parole Je l'ai acceptée Dans mon cœur Et elle se manifeste Au nom de Jésus Nous avons prié Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo